Amis de la masse et du complément alimentaire, tu connais l'adage de Petit Poussin qui dit « Tant qu'à la diète, elle n'est pas irréprochable, il ne faut pas prendre de complément alimentaire. Il n'y a que quand la diète est irréprochable que ça marche. » C'est ce que dit Petit Poussin et c'est ce qu'on entend aussi beaucoup à la télé. J'ai déjà fait 200 vidéos pour montrer que c'est d'une bêtise. L'intello dit « As-tu une étude ? Une étude ? » Tu n'as qu'à réfléchir un tout petit peu à une étude. Est-ce que dans ta tête, tu pourrais imaginer « Il n'y a pas d'études ? » Là, maintenant, j'en ai une. Enfin, j'en avais d'autres. Une de plus. Nouvelle étude. Ah, nouvelle étude. Parce que les nouvelles études sont toujours plus puissantes que les anciennes. Publié le 7 novembre. Incroyable. Apport alimentaire en micronucré... Merde, tu vois, je n'y arrive même pas. Apport alimentaire en micronutriments et utilisation de suppléments en vitamines et ou minéraux. Enquête nationale brésilienne sur l'alimentation. Ah, tu vas me dire, tu n'es pas brésilien. Et tu n'es peut-être pas enquêteur. Les suppléments en vitamines et minéraux sont conçus pour corriger les carences en micronutriments ou entretenir un apport adéquat. Cependant, des données probantes suggèrent que ces produits sont utilisés sans discernement. Incroyable. En particulier parmi les populations qui répondent déjà à leurs besoins en micronutriments par l'alimentation. Donc, c'est exactement le contraire de ce que Petit Poussin y prétend. Cette étude vise à estimer la prévalence de l'utilisation de suppléments en vitamines et minéraux et à évaluer l'apport alimentaire en micronutriments chez les utilisateurs et les non-utilisateurs de la population brésilienne adulte et âgée. Méthode. La prévalence de l'utilisation des suppléments en vitamines sur un échantillon de 37 000 personnes qui ont participé à l'enquête sur l'alimentation 2017-2018. L'apport alimentaire moyen en micronutriments, donc calcium, magnésium, phosphore ou un plein de trucs, vitamine D, acide folique, ont été calculés pour les utilisatrices et les non-utilisatrices. Alors, j'imagine que les utilisateurs aussi, je ne suis pas sûr que ce ne soit que des femmes. On verra plus loin de mémoire, je ne sais même plus. De ces suppléments, sur la base, alors ça ne vaut pas un clou, sur la base de rappels alimentaires de 24 heures recueillis au cours de l'enquête, parce qu'ils vont te dire, par exemple, une pomme, je dis n'importe quoi, mais il y a 20 mg de vitamine C dans une pomme, et si tu as mangé une pomme, tu as 20 mg de... Alors, toutes les pommes n'apportent pas le même... Et deux, on a vu la biodisponibilité, c'est-à-dire combien tu peux extraire potentiellement de la pomme, parce qu'il y a des vitamines, des minéraux qui sont dans une matrice et tu n'arrives pas à le digérer, ou tu en as, à l'inverse, ça va être mieux digéré, et la biodisponibilité et la bioavélabilité. Combien tu peux en extraire et combien tu vas en extraire, ce qui sont deux choses différentes. Parce que je te dis, il y a toute une partie, tu ne pourras jamais l'extraire. Donc la prévalence globale estimée de l'utilisation de suppléments était 16%. Ah donc, tu vois, il y a bien les femmes et les hommes, avec une prévalence plus élevée chez les femmes, 20%, et les personnes âgées, presque 30%. Les femmes qui utilisaient les suppléments de vitamines, minéraux présentaient des apports moyens plus élevés pour un plus grand nombre de micronutriments alimentaires par rapport aux non-utilisatrices. Conclusion, les résultats de l'analyse de l'apport en micronutriments provenant de la source alimentaire, en particulier chez les femmes et les personnes âgées, qui ont utilisé des suppléments, soutiennent le paradoxe de l'hypothèse inverse du supplément, qui suggèrent que les personnes qui utilisent des suppléments alimentaires sont souvent celles qui en ont le moins besoin. C'est-à-dire que plus ta diète, elle est... C'est ce que ça veut dire, hein ? Plus ta diète, elle est... Oh, il est irréprochable, ta diète ! Eh bien, moins tu as besoin de compléments alimentaires, en particulier en vitamines, minéraux. Et plus ta diète, elle est dégueulasse, plus tu as besoin de prendre des suppléments pour supplémenter, justement, c'est le but. Et comment ils appellent ça ? L'hypothèse inverse du supplément, c'est ceux qu'en ont le plus besoin qu'en prennent le moins, et c'est ceux qu'en prennent le plus qu'en ont le moins besoin. Ce qui est l'inverse de ce que petit poussin... Oh, petit poussin, il dit, si ta diète, elle n'est pas irréprochable, il ne faut pas prendre de supplément, hein ? Ah, il le dit, hein ? Il le dit que son QI... Alors, t'as le QI de petit poussin, puis... Y a-tu une étude ? Est-ce que t'avais franchement besoin d'une étude pour en arriver là ? Lorsque des études ont utilisé... Alors, je te passe tout le... Ont analysé les utilisatrices de suppléments en micronutriments en fonction de leur santé, On a généralement constaté qu'elles ne présentaient pas de carences, mais qu'elles faisaient plutôt le choix alimentaire plus sain, et avaient un mode de vie plus sain que les non-utilisatrices, notamment avec une tendance à consacrer plus de temps à l'activité physique que les non-utilisatrices. Alors, on a vu qu'il y avait des hommes aussi, hein ? Donc, la traduction n'est pas terrible. Donc, ce qui veut dire que... Comment... Plus ta diète, elle est irréprochable... Enfin, plus la diète, elle est irréprochable, plus les gens vont prendre de vitamines, et moins, en fait, ils en avaient besoin. En théorie, au moins. En effet, il semble y avoir une disparité entre les besoins nutritionnels et de santé et l'utilisation de compléments alimentaires. La plupart des utilisateurs de compléments alimentaires les utilisent à des fins préventives et sont plus soucieux de leur santé que les non-utilisateurs de compléments alimentaires, bien qu'il ait été démontré que compléter le régime alimentaire des adultes bien nourris et des compléments alimentaires n'apporte aucun avantage clair, à permettre être nocif, de sorte que les vitamines ne devraient pas être utilisées pour la prévention de maladies chroniques dans ce contexte. Incroyable. Alors, c'est... C'est l'opinion des auteurs. C'est pas... C'est pas scientifique, réellement. Les personnes qui prennent des compléments alimentaires à des fins thérapeutiques peuvent avoir des problèmes de santé sous-jacents et peuvent être plus susceptibles de bénéficier d'une supplémentation que celles qui prennent des compléments alimentaires à des fins préventives. Ce paradoxe constitue la base de l'hypothèse inverse des compléments alimentaires, c'est-à-dire que les personnes les plus susceptibles d'utiliser des compléments alimentaires semblent être celles qui en ont le moins besoin. L'hypothèse du supplément inverse a été introduite... Ah, pour la première... Aïe, aïe, aïe. Alors, quelle année ? On va rigoler. Est-ce que tu avais besoin de... Est-ce que tu crois réellement que les mecs n'y avaient pas pensé avant 1998 ? Elle est bonne. L'hypothèse du supplément... Enfin, de la supplémentation inverse a été introduite pour la première fois, donc, qui a fait... Qui fait référence à l'étude de Draper qui a évalué l'apport énergétique et nutritionnel de trois groupes de végétariens. Semi-végétariens. Aïe, aïe, aïe. Semi-végétariens. Je suis toujours étonné par les groupes qu'on ne sort ovo-lacto-végétariens, végétaliens. Par la suite, Kirk ont utilisé des données de l'étude de cordes féminines du Royaume-Uni, à 13 000 femmes, pour tester cette hypothèse. Ils ont conclu que l'utilisation de suppléments est associée à un mode de vie plus sain et à un apport nutritionnel adéquat, ce qui suggère que les utilisateurs de compléments alimentaires n'ont peut-être pas besoin de suppléments pour remédier à des carences nutritionnelles. Alors, on a vu que la vitamine D, au moins celle-là, a fait exception pour les vitamines minéraux. D'autres études ont également exploré l'hypothèse du supplément inverse dans le but de confirmer ou le réfuter. Dans cette analyse, les résultats obtenus vont dans le sens de l'hypothèse du supplément inverse chez les femmes et en particulier chez les femmes âgées. cette étude démontre alors qu'il y a également l'apport moyen estimé pour les... Je ne sais pas si c'est intéressant, c'est le Brésil. Donc, ils ont plus de soleil que nous. Un peu plus. Et puis bon... Alors, pas partout, peut-être pas, mais après, mais la plupart du temps. Et puis, ils s'exposent peut-être un peu plus aussi, même s'ils ont la peau un peu plus bronzée. Donc, mais c'est toujours... Est-ce qu'on a besoin de le démontrer ? Mais je te garantis que tu vas le lire encore 100 fois sur Internet. et l'écouter 100 fois à la télé. Oui, si votre diète n'est pas adéquate, les suppléments sont superflus. Il faut que la diète soit irréprochable pour prendre des suppléments. Les études le prouvent.